A l'ouest de Paris, le Conseil économique, social et environnemental. Une assemblée consultative sur laquelle peuvent s'appuyer le gouvernement et le Parlement. Ce jour-là, William Ocans s'y rend pour la troisième fois. Bonjour William. Bonjour. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être ici ? Ravi et très impatient de pouvoir continuer à travailler. Vous nous emmenez ? Oui, avec plaisir. William n'est pas un homme politique. Il participe à la Convention citoyenne pour le climat. Mais avant d'entrer ici avec lui, retour sur son quotidien. A 33 ans, cet architecte urbaniste vient de s'installer à Nantes. Un mode de vie urbain où tout doit être faisable à vélo. J'ai choisi mon lieu de vie exprès pour pouvoir être proche. Je vis sur l'île de Nantes. Vous combinez qualité de vie et écologie ? Oui, j'ai besoin d'être le témoin et d'être aussi l'acteur de ça au quotidien. Un créneau écolo, en ce moment, William réfléchit aussi pour les autres. Transport, consommation, logement. En tout, ils sont 150 à avoir été tirés au sort pour parler climat. Une France miniature, autant de femmes que d'hommes. De 16 à 80 ans, de tous les horizons professionnels. En fait, William et les autres citoyens ont une mission très concrète. Ils doivent trouver des solutions pour réduire d'au moins 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Pour cela, ils sont répartis en commission. Et là, ça parle logement. Avec le réchauffement climatique, à quoi ressemblera l'habitat de demain ? Une réflexion où chacun apporte ses connaissances, son expérience personnelle. Disons que les climats, on sait qu'ils vont changer. Moi, par exemple, à Nantes, je sais que le climat va être à Bordelais dans 10 ans. Et dans 30 ans, c'est le climat du Portugal. Ce n'est pas une simple consultation, c'est une délibération. On donne le premier mot aux citoyens. Ils délibèrent et ce qui est inédit, c'est le tirage au sort. De dire qu'en France, finalement, tout le monde maintenant avec le tirage au sort peut contribuer à la construction de la politique publique. Pour nourrir leurs réflexions, ces citoyens sont entourés de nombreux experts. Exemple avec l'ancien ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot. Faire les choses en petit, un peu d'énergie renouvelable, un peu d'agriculture biologique, un peu de voiture électrique. Pardon de vous dire, ça ne sert à rien. En tout cas, sur l'issue. Il faut faire les choses en grand. Le développement des transports en commun est-il une alternative efficace à la voiture personnelle ? C'est peut-être judicieux, mais je pense que cette question, elle doit être tranchée au niveau local. C'est une priorité, pourquoi ? Débattre, creuser des pistes ensemble. À mi-parcours, nous faisons le bilan avec notre Ligérien. Est-ce que c'est un autre William Oquan qui va sortir de cette convention ? J'ai déjà changé, effectivement, entre ce que j'ai appris dès le début de cette convention et au fur et à mesure d'y aller. Il y a une vraie introspection personnelle qui se fait. Moi, c'est quelque chose que je souhaite à Jacques Français, de pouvoir un jour être porte-parole du climat. En espérant que ça se concrétise ? Oui. Vous y croyez ? Ça en a besoin que ça se concrétise. Que restera-t-il de l'exercice ? William et les autres ont encore 4 week-ends pour construire leur feuille de route. Début avril, ils soumettront leurs idées au gouvernement.